Les complications les plus fréquentes dans les avortements clandestins, c'est des situations où les femmes saignent beaucoup, où elles perdent beaucoup de sang, où elles ont très 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 mal. Donc c'est ce qui motive en général la consultation dans un service d'urgence de maternité. Donc quand on est face à ces cas, la première chose, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas qu'elles meurent. Donc on essaie de tout faire pour essayer de prendre des mesures de réanimation. Voilà, un traitement médical, on va l'examiner, on va essayer de faire un diagnostic pour voir quelle est l'origine de ce saignement. Est-ce qu'elle n'a pas perforé son utérus, ou bien même plus loin des complications telles que des perforations d'organes au niveau abdominal. Donc la première réaction, en fait, c'est de vouloir sauver cette patiente-là. Vouloir la soulager, voilà. Et puis après, on va discuter tranquillement si les conditions nous le permettent. Voilà, donc la première réaction, c'est la réaction de sauvetage, si vous voulez. Parce que c'est en général dans un état de choc qu'elles arrivent, ou bien de douleurs très intenses. Donc c'est la réaction de sauvetage. Voilà, une réaction pour garder en vie, pour que ces patientes-là restent en vie. – Sous-titrage Société Radio-Canada –